La liberté guidant le peuple Ce tableau d'Eugène de la Croix fameux entre tous et devenu au fil du temps l'emblème universel des enthousiasmes et des révoltes populaires Il est né de la révolution de 1830 27, 28, 29 juillet 1830 Trois journées, les Trois Glorieuses mettent fin au règne de Charles X avide d'absolutisme Louis-Philippe, roi des français va lui succéder L'ancien régime a vécu le drapeau tricolore de la République et de l'Empire a refleuré On ne s'étonne pas que de la Croix d'opinion libérale s'empresse de célébrer les événements par une oeuvre importante dédiée au peuple vainqueur et au nouveau pouvoir du roi citoyen Le thème de la liberté lui est cher Ce n'est pas la première fois qu'il souhaite la glorifier Dès 1821, il s'était ému avec la jeunesse romantique en faveur des Grecs rebellés contre la domination des Turcs Les premiers soubresauts de la guerre d'indépendance de la Grèce lui avaient donné l'idée d'un tableau non achevé dont nous conservons les premières pensées une ébauche peinte et des dessins Quelle est notre surprise en examinant ceci de constater qu'il apparaissait déjà les éléments essentiels du tableau de 1830 Pourquoi Delacroix avait-il délaissé le projet initial concernant la Grèce ? La raison en est simple En 1822, la guerre gréco-turque avait pris un tour tragique avec les atroces tueries des insulaires de Siau Le peintre préférait exalter la résistance grecque en représentant les sanglants épisodes qui frappaient si profondément l'opinion Il conçut alors la célèbre toile du Louvre Les Massacres de Siau Sa première oeuvre monumentale et une des plus belles pages de l'art romantique français Autre exaltation par Delacroix de la résistance grecque La Grèce à Missolonghi Ses deux précédentes compositions lui servent en 1830 pour accomplir dans un délai d'une brièveté inhabituelle chez lui une de ses oeuvres majeures La liberté guidant le peuple Il adapte à son nouveau destin le tableau autrefois imaginé pour un autre objet et procède à de nouvelles recherches graphiques Quelques-uns de ses dessins sont certainement des notations prises au cours des journées d'insurrection tant ils sont criants de vérité L'artiste effectue bien des études pour établir la belle figure de la liberté La recherche d'un modèle est souvent un peu vaine quand il s'agit d'un créateur génial comme Delacroix Néanmoins, on peut se demander si la composition de La Liberté n'est pas inspirée par une oeuvre du 18e siècle La Jeanne Hachette de Le Barbier l'Aimé Grande peinture alors fameuse disparue durant la dernière guerre et d'où nous voyons ici l'esquisse Par plusieurs dehors aspects ses oeuvres sont sœurs et tout particulièrement par l'introduction assez exceptionnelle en ce temps-là d'une figure mythique dans une scène réaliste La petite Jeanne Hachette dans son costume paysan se met sous la production d'une femme irréelle déesse de la guerre ou de la victoire Tout comme les insurgés de 1830 se rassemblent sous l'égide de la Grande Liberté agitant les trois couleurs car il est vraiment bien surprenant ce tableau de Delacroix où se mêle dans une étroite union la mythologie et la sincérité de la chose vue Regardons cette liberté qui se dresse sur la barricade comme sur un piédestal Elle est un personnage irréel par son bonnet phrygien emprunté à la tradition remise en honneur par la révolution de 1789 par sa poitrine dénudée dans un souci d'héroïsation antique par sa stature exagérée qui l'exauce au rang d'une divinité et pourtant elle n'est pas de ses allégories affadies par l'idéalisation propre à ce genre car elle est traitée avec le même réalisme que les personnages qui l'entourent Delacroix nous offre une femme plébéienne dans la sincérité de ses formes plantureuses dans la vérité nue d'une aisselle pileuse qui va scandaliser les contemporains Mais prenons-y garde cette femme toute barricadière qu'elle soit ignore la vulgarité la sereine détermination de son visage la retenue de son geste la noblesse de sa démarche repoussent loin d'elle les révolutionnaires vociférantes et désarticulées que d'aucuns se sont plus à caricaturer Le tableau est une apothéose païenne emprunt d'une majesté qui l'apparente aux grands retables chrétiens d'autrefois où se superposent les registres Aux côtés de la divinité centrale présentée comme une sorte de résurrection les insurgés participent de sa victoire sur la mort la mort évoquée ici en une sorte de prédelle par les victimes offertes en holocauste à la liberté et qui en appelle aux anciens gisants du Moyen-Âge Mais dans ce tableau à la grandeur classique tout est vie et modernité il proclame l'ascension du peuple le terme étant pris dans le sens de classe populaire celle qui accède à leur majorité en France avec la révolution de juillet on distingue le compagnon artisan ou chef d'atelier chapeauté du haut de forme et ceinturé de la flanelle rouge des travailleurs exerçant un labeur pénible il est flanqué du manouvrier accouru sur la barricade depuis la fabrique encore vêtu du tablier de cuir et coiffé du béret qui le protège devant sa forge et son enclume enfin au pied de la liberté est agenouillé un homme implorant dans un mouvement ambigu dont on ne sait s'il exprime la détresse d'un agonisant ou à l'inverse l'espérance de celui que ranime la victoire sa blouse campagnarde son foulard de tête signale le tâcheron encore à demi paysan venu de son terroir pour la durée d'un chantier il n'est pas moins de vérisme dans l'interprétation des cadavres étendus au premier plan ils en appellent à l'immense toile de gros Hélo peint en 1808 un des incunables de la peinture réaliste en France et que de la croix admire sans réserve ces soldats morts au combat ne sont pas montrés en défenseur de la cause monarchie gonie mais en victime héroïsée par leur sacrifice au même titre que l'insurgé étendu à gauche tombé dans le même combat ce dernier découle des antiques figurations du troyen Hector abattu par Achille figuration remise en faveur par les néoclassiques au 18e siècle à cet Hector s'ajoute une symbolique celle du héros dont la dépouille sera préservée de la corruption car il est aimé des dieux observons que de la croix continue la tradition classique mais en la vivifiant par une vision réaliste l'aspect émotionnel du tableau est conforté par le gamin bondissant son essor rappelle celui du mercure de Jean de Bologne si souvent emprunté par les peintres de cette époque ce gamin est la parfaite incarnation romantique de l'adolescence indifférente au danger dans la défense d'une noble cause il est devenu une figure légendaire singulière anticipation du petit gavroche des misérables de Victor Hugo il faut enfin jeter un regard sur un élément du tableau plus important sans doute qu'il y paraît au premier abord le paysage comportant Notre-Dame certes celle-ci est bienvenue pour situer la scène à Paris mais ne faut-il pas établir un lien entre la toile de Delacroix et un autre roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris roman entrepris au même moment sous couvert d'un récit moyenâgeux Hugo restitue dans une forme métaphorique la révolution de 1830 la cathédrale c'est la liberté écrit-il c'est l'évasion vis-à-vis de la contrainte classique c'est aussi la sublime expression de l'art offert au peuple par la commune on sait l'importance de la gothicité ressuscité dans la pensée romantique et le rôle qu'elle joue dans l'oeuvre de Delacroix nous le voyons au-delà de l'évocation d'un événement capital de l'histoire de France la liberté se veut l'apothéose du peuple vainqueur représenté dans une stabilité monumentale qui donne au tableau un caractère unique dans l'oeuvre du peintre car Delacroix maître des compositions baroques perpétuent l'art de Rubens ils veuillent montrer des passions révolutionnaires dans leur paroxysme les fantasmagories de l'Orient ou encore de grandes scènes historiques mais revenons à la monarchie de Juillet elle déçoit vite ceux qui ont combattu pour son avènement de graves ameutes éclatent la liberté guidant le peuple qui se voulait la glorification d'une révolution dépassée devient le reflet de l'agitation constante et le pouvoir décide de le retirer du musée du Luxembourg où il est exposé pour cette raison l'oeuvre n'exerce que peu d'influence sur les artistes de son temps elle sert pourtant en 1841 pour la publicité de l'ouvrage de Louis Blanc l'histoire de 10 ans c'est là la première utilisation du tableau pour une propagande d'opposition républicaine il faut attendre le 20ème siècle pour que commence une nouvelle carrière de l'oeuvre la liberté guidant le peuple alimente alors toute une iconographie elle se voue à des propagandes des exemples exaltants et cela sans discrimination de parti de classe ou d'idéologie enfin innombrables sont les images de la liberté de Delacroix introduites dans les caricatures de tous bords dans les tracts politiques et même dans les programmes publicitaires c'est là le destin des chefs-d'oeuvre ils appartiennent à tous de la liberté de Delacroix et de la liberté de Delacroix de la liberté de Delacroix de Delacroix